Dans les idées politiques, mais tout de croissance, il y a un pays qui est un pays qui est un pays. Il y a des prouesses du communisme, malgré ce qu'on peut reprocher. Nous sommes opposés au capitalisme. Le capitalisme doit exploiter les masses, exploiter les travailleurs. Mais le niveau de vie de ces travailleurs-là, soumis au capitalisme, est ce que nous sommes actuellement. Nous y sommes les pays capitalistes, et nous sommes les États-Unis, nous sommes les pays de France et Allemagne. Ils ont un niveau de vie. Nous ne sommes pas contre les systèmes bas. Ils ont un niveau de vie et ils ne sont pas capitalistes. Ils ont un système qui est le plus bon et le plus bas. A ce que nous pensons, nous devons sortir de la politique et sortir de la politique. Nous n'avons pas de reflux, de reflux et de reflux, de ce qui est intéressant et de ce qui est important. C'est-à-dire que les hommes seuls, ce n'est plus ces grandes idées-là, c'est le domaine privé. C'est-à-dire que le bien commun ou la chose publique, le domaine privé n'est pas. C'est-à-dire que ces convergences des systèmes et de la pacification par l'économie, il y a un aspect. En particulier, il y a une ligne de dépolitisation. C'est-à-dire que les hommes seuls, ce sont les grandes idées-là, c'est la dépolitisation. Nous avons une nouvelle forme de démocratie limitée à l'arbitrage entre les élites. Nous n'avons pas de rôle, nous n'avons pas rien, les citoyens. Dans l'élection, il y a une élection, il y a une élection, il y a une élection, entre élites, PS, PDS, AFP, machin. Nous n'avons pas de rôle, nous n'avons pas de rôle, nous n'avons pas de rôle. Nous n'avons pas de rôle, il y a un militaire, un libéral qui est un homme, il y a un cœur, il n'y a pas de rôle, il n'y a pas de rôle, c'est-à-dire que j'ai un rôle d'arbitrage entre les élites. C'est-à-dire que nous sommes entrés dans ce qu'on appelle l'ère du « be yourself ». Les Américains ont dit, voilà, be yourself. Hard idéologie, le corps emplacement est soft idéologie. C'est mon idéologie, c'est mon cœur, c'est mon ligue. Donc, les syndicats, ils ont un mouvement de masse. Ils ont un mouvement de masse. Parti, ils ont un mouvement de masse. Parce que nous, nous avons répli sur soi. Nous avons ce qu'on appelle les attraits du domaine privé. Le domaine public, c'est une déception. C'est-à-dire que nous, nous avons milité beaucoup de masse, parce que nous avons conscience politique dans le monde, nous avons déception parce que le résultat est compté. Parce que si nous avons une politique, nous avons un retour sur investissement. Pas à titre individuel, vulgaire, nous avons un retour sur investissement, non, non, non. C'est-à-dire, c'est un retour sur investissement à titre individuel. Mais si nous avons vu, nous avons un retour dans le domaine privé. Retour dans le domaine privé. Il y a la question, moi, est-ce que les gens qui ont vu le domaine public, ils ont vu le domaine privé, c'est-à-dire intéressant ? Est-ce que nous avons imaginé une issue positive à cette bagarre entre public et privé ? C'est-à-dire intéressant. Ah, c'est-à-dire qu'une chose, si nous avons vu, nous avons vu l'héritage politique. Il peut y avoir d'héritage. L'héritage, nous ne devons pas dire. Si vous faites, nous avons hérité, nous avons hérité. C'est ça. L'héritage, nous avons donné. Il faut que nous nous donner, nous avons donné. Les gens qui nous donnent actuellement. Les gens qui nous donnent. Le problème, moi, c'est ça. Une grande idéologie, il y a un communisme, un libéralisme, un conservatisme, déchaînez toutes les passions. Jusqu'à en 1970, le Parti communiste a fait un peu de doule. Georges Marchais, nous avons vu le droit de l'héritage, nous avons vu le droit de l'héritage. Il a fait un peu de doule. Il a fait un Sénégal. Il a fait un Sénégal. Nous avons affilié au Parti socialiste français à l'époque, l'héritage sociale, les illness socialistes, qui se donnent milanières. Il y a un communisme. Cuba, il y a un Fidéal. Les gens ont vu le droit. Donc, préoccupation, terre à terre immédiate, retirez-vous. Aujourd'hui, les pays communistes, après je vais parler de l'Adenoubi, je vais parler de la Corée du Nord, qui est une autarcie de photo du Bokman, l'Afrique, l'Érythrée, qui est un véritable pays communiste. L'Amérique du Sud, peut-être Venezuela, Hugo Chavez, donc, Akfan, Cuba, donc, ce qui est de la vérité, c'est que nous avons vu des pays communistes. Le grand capitalisme, pareil, il y a un peu de capitalisme, sur le plan économique, l'économie de marché aujourd'hui est indéputablement capitaliste. Parce qu'il faut voir les grandes places boursières, le CAC 40 en France, le Nasdaq à Londres, le New York Stock Exchange à New York, etc. Les grandes places boursières, nous avons besoin de savoir, qui est une crise mondiale actuellement. Il y a une crise mondiale, il y a des femmes qui ont des problèmes, où ils ne se trouvent pas. On se trouve sur le plan économique, il y a un capitalisme sauvage, mais le petit bizarre, c'est sur le plan politique, le capitalisme a fait un problème. Les pays capitalistes, il y a des politiques sociales, par exemple la couverture de la maladie universelle c'est un document de la France il y a des étudiants il y a des fèvres il y a des moyens de faire parce qu'il y a des couvertures moi j'ai un salaire minimum d'insertion ce sont des politiques sociales c'est du communisme c'est du socialisme tu crèves mais là que la capitale qui gagne c'est une mesure sociale à la politique c'est ce qui créer le fait que qui gagne c'est une mesure du vaincure appliquée sur le plan politique créer frustration créer des extrêmes c'est à dire l'équilibre de terreur entre les deux blocs créer de nouveaux mouvements quand j'ai eu l'extrémisme de droite L'extrême droite dans les pays occidentaux, l'Europe occidente par exemple, c'est pas la droite ça. L'extrême droite dans la vie politique et économique, l'extrême droite dans les pays occidentaux, l'extrême droite dans les pays occidentaux, l'extrême droite dans les pays occidentaux. L'extrême droite dans les pays occidentaux, 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 l'extrême droite dans les pays occidentaux. C'est le droit du shaytan. Si je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, c'est un jeu de hasard. C'est un jeu de Satan, un jeu de seitan. Dieu a dit que Dieu a besoin de nous, il y a des relations de notre âge. On ne doit pas voir intégrer cela. Mais si on a réplié les taux, il doit avancer. C'est ce qu'il faut dire. Et Dieu a dit que Dieu a besoin de nous, il y a des relations de notre âge. Si on l'a dit, on peut tous les ne pas faire, on peut que tu as une relation de notre âge. Mais c'est mon conviction, je n'ai qu'à l'islam comme on ne peut pas percevoir au Sénégal, il y a une autre idéologie. Cette loi, je vais dominer cette loi. Cette loi, je n'ai qu'à l'intérieur de la loi, c'est l'intolérance. C'est l'intolérance. Donc, il y a deux mesures, il y a deux formes de nouveaux adversaires. Il y a le capitalisme, les deux extrêmes, l'extrême droite et l'extrémisme religieux. Mais si le socialisme a un autre, il y a un socialisme qui a un socialisme. Il y a un socialisme pour Joseph Staline, Bréjnev. D'accord, il y a un socialisme fermé, il y a un passeport, il y a un rôle. Mais si le Brésil est un pays socialiste, Lula, c'est un socialiste. Pourtant, le Brésil, aujourd'hui, est la sixième puissance mondiale derrière les Etats-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne et la France. Il y a une place en Angleterre. Angleterre est la sixième, le Brésil est la sixième, le Brésil est la sixième, c'est la France. Le Brésil, c'est une social-démocratie. Il y a un socialisme, il y a un social-démocratie. On est un pays social, d'accord, libéral sur les bords, mais quand même, politique sociale. Le Brésil a une loi, la lumière pour tous. Lumière pour tous, Lula, c'est le Brésil, il y a un courant. Il y a un courant, 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 il y a un courant. Ça, c'est une mesure sociale quand même. Il y a un courant, il y a un courant, il y a un courant. Il y a un courant, il y a un courant, il y a un courant. Nous sommes en train de faire des forces. Nous devons imposer ces lois dans l'idéologie. Nous sommes en Sénégal. L'idéologie nous donne du danger. Le capitalisme, le socialisme nous forgerons son histoire politique. Nous n'avons pas le sens. Nous sommes en France. Cela sera un gouvernement libéral. Mais il y a autant de mesures sociales. Je crois qu'il y a 60 ans. les femmes enceintes ont un musée d'accompagnement donc les mesures nous avons fait les textes du parti démocratique sénégalais dans son article 2 des statuts du parti parce qu'il faut nous rappeler rapidement parce qu'à l'époque Senghor comme un parti unique il n'y a pas de il y a trois courants donc le socialisme il faut un courant libéral malgré tout le courant libéral, mais l'article 2 se déclame un parti socialiste. Socialiste, parti démocratique sénégalais. Je suis le troisième courant communiste. RND, comment ça s'appelle ? Cheikh Ante Diop, c'est un pays où il y a 95% de musulmans. Je parle de l'idéologie communiste. L'idéologie communiste, c'est l'idéologie communiste. La religion est l'opium du peuple. C'est un réconnement de la religion. Je ne suis pas le droit. Je ne suis pas le droit. Je ne suis pas le droit. Ce n'est pas imaginable dans les vrais clivages des maoïstes, des léninistes. Il y a beaucoup de gens qui disent des libéraux, pur et dur. Ce n'est pas imaginable. Ailleurs, ce n'est pas imaginable. Ici, il faut développer l'idéologie. l'idéologie, dans le sens premier, dans le sens du discours. Il y a des postes à pourvoir. Il y a des oppositions pendant 12 ans, dans les militants, il faut nous donner. Il faut nous donner. Il faut nous donner. Il y a deux postes de ministère. Il y a un député, un petit 10 ou 20. Il y a un petit 10. Il y a un petit 10. Il y a un petit 10 ou 15. Il y a un petit 10. Il faut nous donner. que les affaires ne sont pas частés. Les militants sont tous des plus complexités, ce qui a mis le peuple, pour pouvoir aller à la table. Il faut un programme pour se mettre sur la table. Ce ne veut pas donner à tout le monde. Et en politique, c'est une personne qui a pris un diplôme. Elle est une personne qui a pris le parti ou qui a pris le leader. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501